Bonjour, alors on va voir un petit peu comment fonctionnent les attaches et également décrypter un petit peu les profondeurs d'usinage, etc. Alors, pour faire simple, on va faire un simple cercle et on va appliquer une opération de contour. Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que pour toutes ces opérations, c'est-à-dire le contour, la poche, le perçage, la position en Z en hauteur du tracé n'a absolument aucune importance. Ce n'est pas ce qui définit la position de la pièce ou la position de l'usinage. Ici, par exemple, je vais appliquer des paramètres à mon opération de contour. Alors, dans un premier temps, on va vérifier qu'on a un outil, on a un outil diamètre 3, ça fera l'affaire. On va définir tous les paramètres qui vont définir la surface à laquelle se trouve la pièce. Alors ici, par simplicité, on va utiliser 0. Tout simplement parce que Kambam travaille en coordonnées absolues dans son univers. Autrement dit, si je suis à 0 et que je creuse de 10 mm, j'arrive à la coordonnée moins 10. Si je définissais ma surface pièce, par exemple, à 30 mm, pour creuser de moins 10, la profondeur finale, elle, ne serait pas de moins 10, elle serait de plus 20. Donc, 30 moins 10, 20. Ici, on va donc demander une profondeur finale de moins 10, donc en dessous de 0. L'incrément de passe, c'est la quantité de matière que la fraise va enlever à chaque passage. Alors ici, on va dire qu'on va choisir une valeur de 3, ce qui va nous faire 3 passes de 3 mm, soit 9 mm, et une dernière restante de 1 mm. Le plan de dégagement, c'est la hauteur à laquelle la fraise remonte avant de passer à un autre usinage. Alors ici, bien entendu, le plan de dégagement doit toujours être au-dessus de la surface pièce. C'est toujours des coordonnées absolues. Évidemment, s'il est en dessous, il y a un problème. La fraise rentre dans la matière et on casse tout. Donc, ici, je génère mes parcours d'outils. Comme on peut le voir, j'ai bien 1, 2, 3 passes de 3 mm et une dernière, pour finir, de 1 mm. Si j'avais mis ma surface pièce, comme je disais tout à l'heure, à plus 30, si je laisse ma profondeur finale à moins 10, on n'a plus du tout la même chose. On commence à plus 30, on finit à moins 10. Donc ici, il aurait fallu que je mette 20 pour avoir... Je me suis trompé, 15, 30. Ici, il aurait fallu que je mette 20 dans la profondeur finale pour usiner, effectivement, sur 10 mm de profondeur. Il faut bien comprendre que la position du cercle, ici, le tracé, sa hauteur n'a pas d'importance. Enfin, pas pour ses opérations. Uniquement pour les opérations de gravure et d'usinage 3D. Mais ça, c'est une autre histoire. On va remettre nos paramètres, comme tout à l'heure. La surface pièce à 0, la profondeur finale à moins 10. Voilà. Maintenant, pour ajouter des attaches, il suffit d'aller ici, dans la gestion des attaches, de choisir une forme. Alors ici, on va prendre des attaches carrées. Les entrées, c'est les entrées dans la matière, c'est-à-dire dans une matière dure. La fraise ne descendra pas brutalement, elle descendra en pente. Là, on n'en a pas besoin pour l'exemple. Ici, c'est la hauteur et la largeur des attaches. Alors, la largeur, elle est exprimée en unité de dessin, donc là, en millimètres. Donc, bon, les attaches de 6, pourquoi pas. On va mettre une hauteur de 2 mm. Alors là, il s'agit bien d'une hauteur, pas d'une coordonnée absolue. Donc, l'attache partira du bas de la plus basse position et montera de la valeur donnée, donc de 2 mm. On peut définir le nombre minimum d'attaches qui seront créées et le nombre maximum. Ainsi que la distance entre attaches. Donc, Kambam calculera le périmètre de la forme. Ici, il le divisera par 50 et il saura combien d'attaches il peut mettre. Donc, ici, pour que les attaches soient générées, il faut passer la méthode sur automatique. Ensuite, on va générer notre parcours d'outils. Et on a bien des attaches qui vont bien. Alors, parfois, il peut arriver qu'on se retrouve avec des attaches perchées en l'air. Ça, à chaque fois, le problème, c'est le même. C'est qu'on s'est trompé à ce niveau-là dans la profondeur finale. Et qu'on a mis une valeur positive, enfin, une valeur supérieure à la position de surface pièce. Donc, ici, si par exemple, je mets 10, je génère mon parcours d'outils. Et comme on peut voir, ça pose problème. Parce qu'en fait, Kambam détecte que la profondeur finale est plus haute que la surface de la pièce. Et donc, ce n'est pas possible d'usiner. Donc, il le corrige et il met la profondeur finale en négatif. Par contre, malheureusement, il ne corrige pas cette erreur au niveau des attaches. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des attaches perchées en l'air, comme ça. Donc là, on remet la bonne valeur. On régénère le parcours d'outils. Et les attaches sont de nouveau utilisables. Les attaches, on peut les déplacer. On peut les supprimer. On clique droit. Question des attaches. Supprimer l'attache. Le fait de déplacer une attache relance le calcul, à condition que, dans les options, le paramètre actualisation automatique des attaches soit sur vrai. Si il est sur faux, le fait de déplacer une attache ne recalcule pas la trajectoire. C'est bien utile si on a des dessins assez complexes, avec des centaines d'attaches, parce que ça peut être très long. Donc là, il suffit de régénérer les parcours d'outils pour avoir les attaches qui vont bien. Pour tout recalculer. Voilà. J'espère que ça répond à un certain nombre de questions. Merci.